Musique Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur Sport en France pour une nouvelle saison. Soyez les bienvenus dans l'émission Athlètes, les rendez-vous de la Cannes. 52 minutes pour aborder les plus grandes thématiques du sport pour lesquelles la commission des athlètes de haut niveau se bat au quotidien au sein du CNOS. Et pour ce dixième numéro, eh oui déjà, nous allons nous intéresser à la gestion juridique et financière pour un sportif de haut niveau. Eh bien oui, c'est un sujet qu'il fallait absolument traiter. Comment un sportif peut-il financer sa carrière ? Comment trouver des partenaires ? Comment gérer ses revenus ? Ou encore, comment créer sa propre entreprise ? Bref, pour m'accompagner dans cette émission, comme d'habitude, j'ai le meilleur des bras gauches. Eh bien oui, parce que tu es à gauche, Marie. C'est Marie Martineau, comment ça va ? Salut Max, ça va bien ? Merci, je suis ravie d'entamer cette troisième saison. We're back ? Yes. Avec qui ? Ahah, du beau monde. Alors justement, pour nous accompagner dans cette émission, nous avons Nancy Fernandez, avocate fiscaliste. Salut Nancy. Ancien athlète de haut niveau en judo. Oui, tout à fait. Tout va bien ? Tout va bien, merci, je suis ravie d'être là, merci pour l'invitation. Plus du do depuis ? Oh non, ça fait longtemps. On le regarde à la télé. Voilà. Marie ? Oui, alors avec toi, on nous retrouve Delphine Almeda. Alors Delphine, toi tu es responsable de l'animation des partenariats à la Fondation du Sport Français. Tu nous raconteras exactement ce que c'est cette fondation et les dispositifs que vous mettez en place. Ça va Delphine ? Pas trop stressée ? Ça va, non, ça va très bien, merci. Première émission de télé ? Oui, exactement. Et bien voilà, bienvenue chez nous. La première, c'est toujours la bonne. Ouais, ouais, ouais. N'est-ce pas Alain ? Toi, t'es habitué. T'es habitué vite. Et du coup, le dernier invité, Alain Bernard, je pense que tout le monde l'a reconnu. Double champion olympique et tu fais partie, tu es ambassadeur même du team EDF depuis 2007. C'est ça, depuis 2012, tu es ambassadeur, mais en fait, on travaille avec la marque. Tu as intégré le team d'athlètes. Et donc, je serais ravie de partager comment ça se passe. Yes, alors pour vous accompagner aujourd'hui, ce soir, seront aussi avec nous présents en visio Anaïs Bescon, Maggie Nestoré et Anne-Sophie Barté que l'on présentera au fur et à mesure de l'émission. Eh bien Marie, à chaque fois, c'est toi qui introduis cette émission. C'est l'heure de la plume de Marie Martineau. C'est parti. Maxine. Marie. Maxine. Les podiums, les chants, les you-you, c'est fini. Le Club France, les confettis dorés qui tombent du ciel, telles des perles de joie scintillantes, éclairant l'obscurité du monde dans la grande halle de la Villette. Le champagne par caisson de douze et les marseillaises, 18 fois par jour, faisant de la lambada à une comptine pour enfants. C'est fini. L'orgasme de la victoire qui ne saute pas n'est pas français. Eh ! Le Premier ministre en chemise dans le carré VIP, à tes pieds, en clapping. Les stories Instagram avec 6000 personnes qui n'attendent qu'une seule chose, que tu leur intimes l'ordre de prendre derrière toi, de reprendre derrière toi. Pa-pa-la-pa-pa-pa-pa. Pendu à tes lèvres dans une retenue pudique précédente. L'exultation ultime et collective ! C'est fini. Maxime, c'est fini, c'est la rentrée. On se reconcentre, on se remet au boulot. On a une émission à faire, une émission sérieuse. T'as cru quoi en plus toi ? La vie c'était d'être payée pour lancer une équipe de France de volet, championne olympique dans une foule en délire. Non, c'est pas Noël. Eh non, il y a du travail, on est dans la vraie vie. Alors on se reprend, émission de rentrée. On est déjà le 15 octobre, je ne sais pas si tu procrastinais, mais bon, on s'y colle. Alors, c'est quoi le sujet d'aujourd'hui ? Les différentes structures juridiques applicables au statut de sportif de haut niveau. Les solutions mises en place par l'État, l'ANS, les sociétés françaises, le CNOSF, les acteurs et financeurs du sport pour accompagner les athlètes dans une construction sociale pérenne de leur carrière. Mais c'est super ça ! Mais ça c'est du boulot, ça c'est la vraie vie. Là on sert les intérêts des athlètes. Là on vend du rêve, on donne du tips, on sert à quelque chose et c'est vraiment le but de cette émission. Alors, tu vas répéter après moi Maxine. Ok. S-A-R-L. S-A-R-L. U-R-L. U-R-L. C'est IP. C'est IP. La médaille d'or. La médaille d'or. T'as capté. T'as capté. On l'a gagné. On l'a gagné. Pop, 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 pop. Tout le monde. Pop, 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 pop. C'est la rechute. Ça a rendu ouf le club en souviens. C'est la rechute, pardon, excusez-moi. Ah là là, mince. Moi, c'est de ta faute aussi. Ouais. Comme d'ailleurs. Alors, c'est quoi le problème ? Je suis morte. Eh bien, dis donc, t'es en forme, hein ? Ouais, j'allais beaucoup travailler à la maison. Là, je l'ai senti, tu vois. Il y avait de l'émotion et tout, c'était pas grave. Alors, il faut dire aux gens qui ne le savent pas qu'on a passé 15 jours de Jeux Olympiques et puis toi, encore 15 jours de Jeux Paralympiques à animer le Club France et on partageait la scène. C'était juste dingue. Voilà, c'était la petite parenthèse. C'était incroyable. Mais le sujet de l'aujourd'hui... Voilà, on se concentre sur le sujet du jour même. Qui me pose une colle, je dois te dire. Eh bien, comme beaucoup d'athlètes. Donc, il va falloir qu'on apporte des réponses, mais on est bien entouré pour ça. Alors, justement, quel accompagnement juridique possible pour les athlètes ? C'est vrai que les athlètes sont parfois bien loin d'y penser, honnêtement. Et pourtant, c'est hyper important. Ce n'est pas facile à comprendre. Nancy, on va voir ça avec toi. Tu es donc avocate fiscalite, ancienne sportive de haut niveau en judo. Je crois d'ailleurs que tu as décidé de faire ce métier parce que, justement, à l'époque, ça te posait aussi un petit peu une colle et tu as décidé de t'y intéresser. Alors, pas tant que ça. C'est plutôt mes amis qui sont restés sportifs de haut niveau, que j'ai dans mon entourage et qui, quand je suis devenue avocate fiscaliste... T'ont demandé de l'aide. Oui, m'ont demandé beaucoup d'aide. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de flous. Ils n'ont pas toujours les réponses à leurs questions. Et je me suis rendu compte qu'énormément d'athlètes, si ce n'est pas tous les athlètes, dès le début de leur carrière, se posent ce genre d'interrogations. Comment je déclare ? Est-ce que je dois déclarer ? Et tout un tas de questions qui s'en suivent derrière. Donc, voilà. La première chose à savoir pour l'athlète, déjà, c'est qu'est-ce qu'il gagne ? Oui. En fait, il doit lister, et là, je parle du sportif, dès le début de sa carrière. Peu importe le niveau de revenu qu'il a. Quelles sont ses sources de revenus ? Parce qu'en fait, un sportif, souvent, il a plusieurs sources de revenus. Il peut avoir des bourses, il peut avoir de la pub, il peut avoir des salaires, etc. Et en fait, l'idée, c'est de savoir déjà dans quelle catégorie d'imposition on se trouve. Et on peut se trouver dans plusieurs catégories d'imposition. Donc, voilà. Au départ, il faut vraiment poser ses premières bases avant de se dire qu'est-ce que je peux faire pour optimiser ? Est-ce que je dois créer une structure juridique, etc. Bon, alors, dans un premier temps, comprendre vraiment ce qu'on gagne ou ce qu'on est amené à gagner. Mais ça sert à quoi de payer ses impôts, pour faire simple ? Ben, pas être embêté par l'administration fiscale. C'est une obligation. C'est une obligation fiscale. Et puis, voilà. Après, une fois qu'on paye des impôts comme n'importe quel citoyen, on peut après s'interroger sur quelle est la meilleure structure, quelle est la meilleure optimisation possible. – Mais il y a une histoire aussi quand même de cotisation sociale. Enfin, de rentrer dans les clous, c'est aussi une façon de prévoir sa retraite, de voir venir si on a un accident de travail. Il y a quand même aussi une espèce de protection sociale qui va avec ça. – Bien sûr. Au-delà de l'impôt sur le revenu, on a toutes les charges sociales qui en découlent. Et qui dit charge sociale, effectivement, dit protection sociale, dit retraite, etc. Donc, tout à fait. Être dans les règles, c'est aussi pour se protéger soi-même. – Il y a quoi comme régime différent, justement, pour un sportif de haut niveau possible ? – Je dirais qu'au départ, il faut en connaître trois. Il y a le salaire, c'est le plus facile, on n'a pas grand-chose à faire. L'employeur, qui est souvent un club, ça c'est pour les sports co, par exemple, souvent, le club va salarier ses athlètes, et là, c'est le plus facile. Donc, cette catégorie, première catégorie, les salaires. La deuxième catégorie, on va avoir les BNC, les bénéfices non commerciaux. Donc, ça, c'est un peu les revenus qui sont issus de la pratique sportive. Puis après, on a ce qu'on appelle les BIC, bénéfices industriels et commerciaux, où là, c'est tout ce qui est pub, sponsor, etc. Donc, là, c'est vraiment trois poches. Après, il y a plein de subdivisions, de détails, de choses à voir. Mais si déjà, on connaît la différence de ces trois régimes-là, c'est déjà un premier pas très important. – Et c'est quoi, une structure juridique ? – Si je veux créer une structure juridique, est-ce que je crée une ESAS, une SARL ? Voilà, c'est quelque chose de vraiment… On va créer une entité spécifique. – Alors, rentrons dans ce genre de détail-là. Donc, de ce que je comprends, petit revenu, plutôt micro-société, auto-entreprise, et si on commence à avoir des revenus un peu plus importants, si on met bout à bout tout ce dont tu parles, à ce moment-là, on peut se pencher peut-être sur la SARL, le URL. – Alors, en fait, au-delà du chiffre, la question que je me poserais, c'est qu'est-ce que je veux faire de cet argent ? Est-ce que j'en ai besoin tous les mois pour vivre ? Ou est-ce que je veux l'investir dans un projet, dans mon avenir ? Voilà, ça dépend, qu'est-ce qu'on veut faire de cet argent ? Si j'en ai besoin pour payer mes factures tous les mois, je ne vais pas le mettre dans une société où ça sera imposable à l'IS, pour ensuite me le redistribuer… – IES, impôt des sociétés. – Tout à fait, impôt sur les sociétés, pour ensuite me le distribuer en dividende imposable à 30%. Aucun intérêt. – D'accord. – Je vais être doublement imposée. Donc, si cet argent-là, j'en ai besoin pour vivre au quotidien, non. En revanche, si c'est de l'argent que je vais mettre pour après réinvestir dans mon club, dans mon projet professionnel à venir, et que cet argent, il reste dans la société, là, ça peut être intéressant. Parce que les taux d'imposition sont plus intéressants. – Pour les… je ne sais pas quel pourcentage, mais pour une majorité des athlètes, de jeunes athlètes en début de leur carrière, qui commencent à peut-être signer des petits contrats ou ce genre de choses, tu ne préconises pas du tout la SARL tant qu'on n'est pas… ou la SAS tant qu'on n'est pas sur des niveaux de revenus. – Oui, un entrepreneur individuel, le statut d'entrepreneur individuel, c'est-à-dire juste déclarer ses revenus en direct, ça peut suffire au départ. – Entrepreneur individuel ? – Oui. – E-I, ok. – Là, tu passes par l'URSAF et blablabla et tout ça. – Dans tous les cas, en fait, on va avoir des charges sociales à payer, mais voilà, quand on n'est pas salarié, en général, on doit avoir un SIRET, même si je ne crée pas de société, je dois avoir un SIRET pour avoir un régime soit BIC, soit BNC. – Toutefois, si on est un peu autonome et qu'on a pas mal de frais parce qu'on commence à gérer soi-même les personnes, par exemple, le staff ou les gens qui l'ont fait travailler pour être vraiment performant, là, ça devient intéressant si on a des charges à déduire de se pencher sur le régime… – On peut déduire des charges aussi en entrepreneur individuel, on peut tout à fait, si on est un régime réel, aller déduire des tas de charges parce que je finance mon activité sportive, mon activité sportive de haut niveau. Et là, après, je rentre dans un détail un petit peu plus poussé, mais que ce soit en BIC ou en BNC, j'ai des subdivisions, c'est-à-dire que je peux être auto-entrepreneur, on l'a évoqué au début, mais aussi en micro ou au réel. Et au réel, c'est là que je vais pouvoir déduire toutes mes charges si j'en ai beaucoup. – D'accord, c'est pas facile tout ça. – Non, ça fait beaucoup d'informations. – Peut-être qu'en fait, on peut conseiller à nos jeunes athlètes de se renseigner, mais surtout de faire appel à des gens comme toi. – Oui, tout à fait, là, je suis à leur disposition avec grand plaisir. Non, mais c'est bien d'être accompagné au moins au départ d'un fiscaliste. Le mieux, c'est tout le temps, mais au moins de venir le voir dès le départ pour poser des bases, pour optimiser, pour réfléchir au projet professionnel qu'il y a derrière. Et puis après, il y a le comptable aussi qui est là tout au long de l'année pour aider à remplir les obligations administratives et comptables qu'on peut avoir. – Bien sûr. Alain, t'as commencé quand, toi, à t'intéresser à tout ça ? – C'est très intéressant d'entendre ça. J'ai l'impression de me revoir il y a quelques années. Surtout dans les sports, là, on s'adresse à des sportifs, à des sportifs qui ne font pas de sport professionnel dans la majorité. Ça se trouve, donc, le statut de nageur professionnel n'existe pas, le statut peut-être de judoka n'existe pas, enfin, je ne sais pas. Et donc, on commence à gagner notre vie quand notre image, elle devient bankable, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à gagner ma vie à partir de 2006-2007 quand j'avais des résultats sur la scène internationale. Jusqu'alors, se posait effectivement la question de la couverture sociale. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Parce qu'on voit des athlètes qui n'ont pas encore cotisé à la retraite, ils ont 26, 28, 30 ans, ils n'ont pas d'expérience professionnelle, ils n'ont pas de diplôme pour le… Malheureusement, s'ils n'ont pas réussi à performer dans le sport et qu'ils n'ont pas une image bankable, ils se retrouvent à 30 ans dans la vie de tous les jours, complètement désarmés. Et ça, je pense que c'est une faille dans l'accompagnement des fédérations, des clubs, des entraîneurs, qui sont aujourd'hui beaucoup plus concernés par ce sujet. Plus personnellement, moi, je me suis posé la question, c'était en 2007 où j'ai fait des performances, où de plus en plus de journalistes appelaient mon entraîneur. Et mon entraîneur, il m'a dit, écoute Alain, moi, je ne suis pas agent sportif, je ne suis pas attaché de presse, il faudrait que tu t'entoures d'un avocat et d'un agent. Moi, mon métier, c'est de t'entraîner, que tu nages de plus en plus vite. Et donc, ça m'a fait bizarre quand il m'a dit ça. Je dis, mais moi, je fais de la natation depuis gamin, juste pour nager de plus en plus vite. Là, tu me parles d'un avocat, de tout ça, mais qui choisir ? Comment ? Enfin, comment être sûr que ce sont des personnes de confiance, etc. Et finalement, dans son entourage proche, il avait un avocat, son frère, ancien sportif de haut niveau, était agent. Donc, en fait, la structure s'est montée comme ça autour de moi et on a créé une SAS. À l'époque, c'était une SARL qu'on a transformée en SAS plus tard. Donc, en effet, à partir des contrats qui dépassaient, on va dire, un certain montant, c'était plus intéressant de créer cette structure juridique plutôt que d'être salarié en nom propre. Mais encore une fois, il faut que les athlètes, les personnes qui nous écoutent, c'est la couverture sociale qui importe. Si ce n'est pas votre employeur, si vous n'avez pas un contrat de travail avec votre employeur qui paye vos charges sociales, c'est à vous de les payer vos charges sociales. Parce que si demain, vous avez un accident de travail et que vous n'avez pas cette couverture sociale, une nuit d'hospitalisation en réa, c'est 2500 euros. Imaginez, vous avez un accident grave et vous n'avez pas cette couverture sociale. Et on dit charge sociale parce qu'on a dans l'idée que tu dois sortir le chéquier et que c'est une charge. Mais moi, j'aime mieux dire cotisation sociale dans le sens où c'est quelque chose que tu payes au cas où il t'arriverait un pépin. Et on ne va pas se mentir, ça arrive quand même souvent, les pépins. Exactement. Et on ne le prévoit pas. Sinon, ça n'arriverait jamais. Donc voilà, cet accompagnement, il doit se faire, j'ai envie de dire, avec des personnes de confiance. Avoir en effet la vision de savoir qu'est-ce qu'on peut gagner. En fait, et ça, c'est compliqué. On ne sait pas si on peut gagner quelques centaines ou plusieurs milliers d'euros, en fait, selon notre niveau de performance. Mais au moins, ça te permet d'avancer avec les idées claires. Et quand on fait du sport de haut niveau, on a envie de penser à son entraînement, à sa récupération, à sa stratégie de course et pas sur ses côtés juridiques. C'est important de l'avoir en tête, mais pas que ça nous prenne la tête au milieu de l'entraînement ou d'une compétition ou d'un stage. Yes. Alors Delphine, toi, tu nous parleras un petit peu plus tard du pack de performance. Mais là, sur cette séquence, je voulais venir te demander ce que tu pensais des CIP, donc les conventions d'insertion professionnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer dans les grandes lignes ce que c'est, puisque c'est un pendant de ce qu'on vient de se dire ? Absolument, ça a du sens. Les CIP, ce sont des conventions d'insertion professionnelle à destination des sportifs de haut niveau. Et c'est un dispositif, pardon, porté uniquement par l'ANS, l'Agence Nationale du Sport. Donc, en tant que Fondation du Sport français, on ne fait pas de CIP, on ne promeut pas le dispositif. Mais c'est effectivement une convention qui va permettre d'insérer dans une entreprise les sportifs pour qu'ils aient une expérience professionnelle en parallèle de leur entraînement et en cumulant les avantages sociaux liés au salariat pour envisager la reconversion et pour même les protéger avec cette cotisation sociale liée à leur activité professionnelle. C'est ça. Mais du coup, ils sont quand même détachés, alors à plus ou moins de pourcentages, mais ils sont détachés de la société, payés comme un temps plein, mais détachés de cette société pour pouvoir s'entraîner. Exactement. C'est un emploi du temps aménagé spécial pour ces sportifs-là. Et on leur dégage du temps pour qu'ils s'entraînent et ils travaillent en parallèle dans l'entreprise. Intéressant. Et ça, comment ça s'organise ? Alors du coup, ça veut dire qu'ils se mettent d'accord sur un volume horaire, sur des objectifs de l'entreprise, c'est ça ? Exactement. Je pense que Nagui Ménestauré de l'ANS pourra vous en dire plus tout à l'heure. Mais effectivement, l'idée, c'est que dès le départ, on dit que j'ai besoin de tant de temps pour m'entraîner. Et à côté de ça, évidemment, l'entreprise a des obligations. On paye quand même un salaire à un sportif qui a des missions liées à l'entreprise. Et donc, c'est pour ça que… En tout cas, tout est déterminé en amont. Ça existe depuis longtemps. Alors moi, j'ai un chiffre là-dessus. C'est en 2003, il y a quand même 246 sportifs de haut niveau qui ont bénéficié d'une CIP pour un montant total de 3 millions d'euros d'argent public. C'est quand même assez intéressant. On est en 2023. Voilà, c'était pour le petit chiffre. Ok, on va rentrer plus particulièrement dans le témoignage d'Alain et on va accueillir une nouvelle invitée en visio. Anaïs Bescon, c'est juste après le jingle. On accueille donc tout de suite Anaïs Bescon, championne olympique de biathlon et membre de la Cannes. Salut Anaïs, t'es en forme ? Salut à tous. Oui, oui, en forme. Toujours intéressée d'intervenir sur des sujets intéressants. C'est vrai qu'elle est toujours là Anaïs. On l'aime bien, bien sûr, elle a des avis. Des conseils à donner, à distiller comme ça. Alors d'abord Alain, avec toi, déjà, est-ce qu'une carrière sportive est indissociable d'une bonne compréhension justement du cadre juridique et de partenariats solides ? Je pense qu'il y a des athlètes qui peuvent être très performants sans du tout se soucier de ça. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre ce que je fais, comment je fais, donc je pense que c'est lié à nos personnalités respectives. Et juste pour rebondir, c'est vrai que moi, j'ai décidé de créer ma structure le jour où j'ai eu un premier contrat de partenariat, on va dire conséquent. C'était un an avant les Jeux Olympiques de Pékin et c'est mon partenaire avec EDF, avec qui je travaille encore aujourd'hui. Avant, je n'en avais pas le besoin de monter cette structure juridique. Donc je pense que c'est important de comprendre ça pour, encore une fois, avancer sereinement. Mais il y en a qui ne s'en soucient pas et je suis presque admiratif d'eux. Mais en même temps, ce n'est pas bien ce qu'ils font parce que le jour où ils prennent conscience de certaines choses qui n'ont pas été faites, ils peuvent regretter que finalement, leur argent, ils n'ont pas placé comme il fallait. Ils n'ont pas utilisé. Ils n'ont peut-être payé plus d'impôts qu'ils n'auraient dû en payer. Donc peut-être qu'ils auraient pu se servir de cet argent dans la construction de leur carrière, mais surtout dans leur reconversion. Yes. Alors justement, passe décisive d'Alain Bernard. Ça ne m'arrivera pas tous les quatre matins, donc je prends. Donc tu es en partenariat avec EDF, tu le disais, depuis longtemps, depuis 2007. Donc ce n'était pas une CIP, ce n'était pas un contrat d'intervention. C'était vraiment un contrat d'image. Ils ont décidé de travailler autour de toi et de ce que tu représentais en tant qu'athlète. Voilà, c'est du contrat de partenariat. Alors on parlera, je ne sais pas si on parlera tout à l'heure du mécénat, mais en fait, il y a vraiment deux choses distinctes. Là, le partenariat, c'est un engagement contractuel entre un athlète et une entreprise en contrepartie de jours de disponibilité, de mise à disposition de l'image. Donc en fait, c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas un sport professionnel, mais on a une image à un moment donné qui devient bankable en fonction de notre résultat. Et on va faire valoir cette image par un montant financier et des contreparties. Mais en plus, l'entreprise, au-delà d'accompagner financièrement les athlètes, elle accompagne sur des conseils de communication, sur des conseils juridiques. Et ça, je pense que les athlètes en devenir ne doivent pas être avares de ces questions envers les instances, en fait, envers les entreprises, en disant, écoutez, moi, j'ai peut-être tel problème. Est-ce que vous n'avez pas une ressource juridique, par exemple, au sein de l'EDF, pour m'aider à me dépatouiller, d'un truc comme ça ? Et parce que nous, on est très curieuses, surtout Max. Arrête ! Tu es toujours en contrat d'image, malgré le fait que tu ne sois plus un athlète de haut niveau en carrière, tu es toujours en contrat d'image avec l'EDF. J'ai la chance d'avoir encore une image qui a une valeur, et en fait, j'exploite cette image qui a une valeur pour promouvoir, en l'occurrence, des sujets sur lesquels j'ai retravaillé dans ma reconversion, qui est la lutte contre les noyades. Et donc, dans ce cadre-là, EDF, ayant lancé un programme d'apprentissage de la natation, avec P24, la Fédé française de natation, on construit des bassins, ils font des activations pour apprendre à nager à des enfants, et bien, ils font appel à moi pour promouvoir, par exemple, ces événements-là. Génial ! Donc, c'est super, c'est vertueux pour tout le monde, en fait. Oui, et c'est bien que nos jeunes athlètes qui nous regardent comprennent que les choses peuvent avoir une histoire qui dure, quoi. Bien sûr, aujourd'hui, en fait, mon contrat d'image, je n'ai pas lié à mon niveau de performance, j'ai arrêté ma carrière il y a 12 ans, et c'est ça qui est très excitant, finalement, de continuer à avancer avec un partenaire... C'est rare. ...autant de temps, ouais. Et puis, il y a d'autres dispositifs, oui, notamment l'apprentissage de la natation, un bassin qui avait été installé au Club France, justement, pendant les Jeux Olympiques, qui ont permis à des enfants, on ne peut pas dire d'apprendre à nager, mais de s'habituer à l'eau, et encore une fois, je prends souvent le parallèle entre si on veut apprendre à skier ou faire de la natation, si on n'y va qu'une fois, 20 minutes par semaine, pendant 10 semaines, on ne sait pas mieux skier ou mieux nager, donc il faut répéter cette pratique, et là, c'est des dispositifs qui s'appellent l'aisance aquatique, qui visent à mettre les enfants deux fois dans l'eau, dans la même journée, pendant une semaine, pour qu'ils s'habituent. Donc ça, voilà, c'est tous les contrats d'image et société, c'est une chose, et là, je pense qu'on va parler du contrat avec la Défense et l'armée des champions, aujourd'hui, c'est ça ? On en parlera un petit peu plus tard. Oui, oui, oui. Non, mais tu as spoilé, mais ce n'est pas grave. La passe-dé est un peu trop tôt, tu la referas un petit peu plus tard. Anaïs, côté ski, je crois qu'il y a une histoire de bandeau. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement ? Oui, c'est assez compliqué. En fait, ça nous semble naturel chez nous, les skieurs, parce qu'on grandit avec ça. C'est avec notre fédération française de ski, la FFS, qu'on a, en fait, l'image des athlètes ne leur appartient pas. Globalement, on signe un contrat, nous, athlètes, auprès de la Fédé, pour dire que notre image, notre palmarès appartient à la Fédé. La Fédé va vendre ça à ses partenaires à tel point. Puis ensuite, bon, là, ce n'est plus les partenaires de la FFS que je porte, mais une autre Fédé. Mais elle impose ensuite les partenariats signés sur nos tenues qu'on va porter pendant les compétitions. Toutefois, la Fédé nous octroie un emplacement qui se place sur le bandeau. Nous, les athlètes, on a le droit de commercialiser ce bandeau-là, à être privé pour nous, de signer le contrat avec un partenaire. Là, on peut voir que j'avais son pied sur le casque et c'est un partenariat bandeau. Donc, en fait, tu nous dis que la Fédé dessine des partenariats avec des marques, qu'elle encaisse, donc, elle, l'argent qui sert, j'imagine, à faire fonctionner l'équipe de France de manière générale et certainement plus et elle vous laisse l'occasion de vendre, vous, cet emplacement-là qui est visible à la télévision quand vous êtes en Coupe du Monde et qui vous permet d'aller chercher un seul et unique partenaire, c'est ça ? Alors, c'est assez subtil parce que nous, les biathlètes, on avait le droit à plusieurs. Je parle du côté de mon casque parce que les biathlètes, on avait trois emplacements, le bandeau frontal, les bandeau latéraux et l'emplacement sur la table parce que la Fédération internationale n'est pas la même que celle des autres skieurs comme en ski alpin, en ski de fond où là, pour le coup, eux, les athlètes n'avaient que le bandeau devant. C'est vrai que ce n'est pas tout à fait clair parce qu'en fait, la Fédé, je ne sais pas exactement comment ça marche dans d'autres Fédés mais je sais qu'en d'autres pays et en biathlon, la Fédération paye ses athlètes. Nous, c'est l'inverse. On est obligé de payer une cotisation pour faire appartenir au collectif et partir en stage et avoir le droit d'avoir les entraîneurs nationaux à notre compte. Par contre, je ne payais pas un coach individuel, personnel en plus de ça. Donc, il y a tous des tenants et des aboutissants qui sont assez particuliers et spécifiques de chaque Fédé. Est-ce que l'un comme l'autre, vous diriez que votre vie d'athlète a quand même toujours été une course au budget pour pouvoir boucler vos saisons ? J'ai la chance à la fois d'avoir eu assez tôt un contrat avec l'armée, sans vouloir spoiler la suite. Mais donc, mon contrat à l'armée de champions m'a aidée assez tôt et j'ai pu être indépendante financièrement assez tôt. J'ai de la chance là-dessus. Mais c'était, disons que boucler mon budget, ça allait. C'est plutôt savoir si réellement je faisais les bonnes choses au bon moment par rapport à l'évolution de ma carrière et si justement je ne suis pas passée à côté d'un investissement sur l'avenir qui aurait pu être mieux que ça. Pour répondre simplement, je pense que comme je l'ai dit, la natation, ça ne coûte pas énormément d'argent. À partir d'un certain niveau, on a des sponsors d'équipes entières qui vont nous fournir en combinaison, en matériel de natation, d'entraînement, etc. Tout ce qui est déplacements internationaux, c'est la fédération qui prend en charge le déplacement des nageurs et tous les déplacements nationaux, ce sont les clubs. Finalement, l'objectif, c'est de trouver des ressources pour payer son loyer, sa nourriture, sa vie de tous les jours finalement, qui est arrivé assez tard finalement pour moi. Pendant 2-3 ans, j'ai combiné un petit rôle d'entraîneur. Je m'entraînais le matin, j'entraînais la journée et je me réentraînais le soir. Je passais 14 heures par jour dans une piscine ou à côté et le jour où j'ai eu mon premier contrat de sponsoring, j'ai vu ça comme un grand bol d'air en me disant que c'est super parce que je vais pouvoir me reposer entre mes entraînements et comme par hasard, c'est là où je suis devenu plus performant. Donc voilà, c'est souvent le serpent qui se met la queue. Chaque sport et fédération ou athlète a ses problématiques mais nous en tout cas on n'est pas rémunérés en tant que nageurs ni par la fédération ni comme le dit Anaïs. Par rapport à l'olympisme ? Oui, petite question parce que c'est vrai que c'est un peu le thème du moment. Il y a plein de sportifs cet été qu'on fait des médailles, que ce soit des médailles olympiques et paralympiques. Comment ça s'est passé pour vous ? Ces primes de médailles-là, comment ça fonctionne ? Ça arrive sur quel compte ? Est-ce que c'est imposable ? Voilà. Oui, c'est devenu imposable en 2012 en fait même si on peut étaler cette somme que l'on perçoit. Les primes aux médailles aujourd'hui, enfin de toute façon elles ne sont pas confidentielles. Je ne les connais plus par cœur mais à mon époque c'était 50 000 euros la médaille d'or, 20 000 la médaille d'argent, 13 000 la médaille de bronze. Donc bien sûr, en fait ça arrive sur un compte personnel. Donc vous imaginez, vous gagnez, je ne sais pas, on va dire 15 000 ou 20 000 euros dans l'année et l'année en n plus 1 sur votre déclaration d'impôt vous avez 115 000 euros ou 100 000 ou même, je ne sais pas, quelques milliers d'euros en plus. Je peux vous dire que le taux d'imposition il va vachement grimper et donc c'est là où justement il faut avoir l'intelligence de se tourner vers quelqu'un qui connaît le sujet dont je n'ai pas fait en fait mais quelques années plus tard j'avais mis en place cette structure et malgré tout même si on a une structure ça arrive sur nos comptes personnels. Je pense que c'est pareil. Anaïs ? Tout à fait alors moi j'ai eu la fenêtre des je pense deux Jeux olympiques où les primes olympiques n'étaient pas imposables donc on était sur les mêmes tarifs que tu as mentionné mais pas non imposables et ensuite ils sont redevenus imposables mais ils ont augmenté les primes cette année il me semble que la médaille d'or est à 80 000 et donc voilà ça varie mais sur ma fenêtre à moi ça a été non imposable Nancy ? Oui oui je confirme effectivement c'est très politique cette décision avant les olympiades de est-ce qu'on impose est-ce qu'on n'impose pas mais voilà pour ces dernières olympiades c'est imposable et du coup ils ont revu à la hausse les chiffres donc en fait l'inconvénient c'est que du coup l'augmentation qui a été voilà qui a été décidée tu la rends ? on va la rendre aux impôts donc bon voilà c'est pour ça que je dis que c'est une décision très politique mais en revanche il y a des solutions il y a effectivement le système du quotient le lissage etc on ne va pas rentrer dans les détails si si rapidement le lissage le lissage moi je trouve que ça peut être quelque chose de très intéressant fiscalement parce qu'on lisse en fait ses revenus parfois un athlète il va performer cette année 4 médailles et du coup avoir une grosse progressivité de l'impôt et pour éviter cette progressivité de l'impôt ce taux à 45% qui est le taux le plus élevé en fait on va lisser sur 3 ou 5 ans les revenus de façon à ce que ça fasse un petit peu moins mal si je peux me permettre voilà et ça en fait c'est des projections il faut aller voir quelqu'un il faut faire des calculs il y a plein de choses qui sont possibles mais il faut le faire en amont après c'est trop tard bon ça commence à devenir quand même un petit peu plus clair oui je trouve aussi on va maintenant se poser la question si il y a des dispositifs mis en place par l'État et ça on en parle tout de suite dans quoi de neuf docteurs alors dans cette partie on accueille également en visio Maggie Nestoré Ontanon conseillère haute performance à l'ANS salut Maggie bonjour alors l'idée c'est de faire justement un peu le tour des dispositifs que l'État via l'ANS a mis en place et on a justement des chiffres qui tuent Marie tu vas tout nous dire oui alors effectivement une fois n'est pas coutume d'habitude on fait les chiffres qui tuent au début pour planter le décor mais là on s'est dit qu'ils avaient plus de sens d'être installés ici alors depuis 2023 40 000 euros par an étaient garantis pour les sportifs relevant du cercle de la haute performance et des cellules PERF 2024 donc c'est des athlètes qui ont vraiment été ciblés par l'ANS 15 000 euros pour ceux sélectionnés au jeu hors cercle et cellules de PERF ce qui a permis de réduire un autre chiffre qui tuait mais là qui tuait vraiment beaucoup mais qui tue du coup de moins en moins lors des JO de Rio 2016 40% des athlètes vivaient sous le seuil de pauvreté oui oui chiffre qui a chuté à 6% à Tokyo et visiblement 0% pour Paris 2024 on applaudit dès demain ça c'est dingue alors justement on va parler avec toi Maggie et avec toi Delphine des dispositifs financiers mis en place pour les SHN Maggie d'abord tout ce que l'Etat a mis en place n'est ouvert qu'aux athlètes inscrits sur liste ministérielle comme SHN c'est ça ? c'est exactement ça c'est les athlètes qui sont inscrits sur les listes élites, seniors relèves et reconversions juste je voulais juste rebondir rapidement sur ce qui a été dit notamment tout à l'heure par Alain et Anaïs par rapport à l'accompagnement des fédérations c'est vrai que les fédérations reçoivent aussi de l'argent de l'Etat notamment de l'Agence nationale du sport pour financer tout ce qui est stages et compétitions déplacements des sportifs et l'idée c'est que les sportifs qui sont en équipe de France alors en fonction des fédérations il y a des fédérations il y a des sports qui coûtent beaucoup plus cher que d'autres mais il y a quand même beaucoup de fédérations qui sont accompagnées par l'agence pour permettre justement aux athlètes de pouvoir s'entraîner dans les meilleures conditions possibles voilà pour revenir à la question et je remercie Marie d'avoir reprécisé ce chiffre de 40% d'athlètes à Rio qui avaient déclaré vivre sous le seuil de pauvreté effectivement cette année à Paris en 2024 il n'y a eu aucun athlète de la délégation olympique et paralympique qui était sous le seuil de pauvreté on avait mis un cut à 15 000 euros un peu plus que le seuil de pauvreté et on a réussi à faire ce travail collectivement parce qu'on a parlé de l'armée des champions on parle de tous les partenaires qui nous accompagnent on parle aussi de la fondation du sport français avec le pack de performance qui nous permet aussi de mieux accompagner les athlètes et c'est vrai que c'est une réussite de se dire que cet objectif a été tenu avec une délégation qui n'a jamais été aussi importante puisqu'on avait plus de 800 athlètes ce qui était beaucoup plus important que les précédentes Jeux olympiques et paralympiques donc il y avait deux objectifs qui étaient très très forts les 40 000 euros pour les athlètes des cellules de performance alors ça ne veut pas dire qu'on verse 40 000 euros à tous les athlètes mais ça veut dire qu'on analyse les situations des athlètes et si les athlètes des cellules de performance sont en dessous des 40 000 euros on met en place des dispositifs des aides financières des aides à l'insertion professionnelle pour que les athlètes atteignent le chiffre de 40 000 euros Alors quel est l'objet de ces aides perso et comment elles sont définies finalement Maggie ? Alors les aides personnalisées en fait c'est un dispositif qui existe depuis les années 90-95 et qui a été un peu détourné de son origine puisque à l'origine il y avait cinq rubriques je ne vais pas rentrer dans le détail il y avait des primes à la performance il y avait des aides sociales et les aides sociales c'était une mesure qui justifiait temporairement une situation qui justifiait temporairement l'utilisation de cette mesure et on s'est rendu compte au fil des années quand en fait les aides sociales elles n'étaient plus des aides sociales il y avait des athlètes qui touchaient beaucoup d'argent et qui bénéficiaient quand même de ces aides sociales à l'arrivée de l'agence nationale du sport en 2019 on a fait une analyse du dispositif des aides personnalisées et on a souhaité un peu revenir à l'origine de ce qu'étaient vraiment les aides personnalisées donc on a des aides sociales qui sont réservées sont des aides financières directes qui sont versées sur le compte de l'athlète et ce sont des aides qui sont versées à des athlètes qui touchent moins de 40 000 euros brut par an on a aussi des aides à la formation ce sont des aides qui sont versées aux athlètes pour qu'ils puissent mener leur projet de formation ou de reconversion et là ce n'est pas conditionné à un niveau de revenu on a aussi ce qu'on appelle le manque à gagner sportif qui permet à un athlète qui ne bénéficie pas d'un dispositif d'insertion professionnelle Alain parlait tout à l'heure des contrats à EDF par exemple on a des athlètes qui sont en convention d'insertion professionnelle dans d'autres entreprises ou dans des employeurs des collectivités le CD94 la SNCF la police les douanes on a des athlètes qui ne sont pas dans des dispositifs et qui peuvent poser des jours de congé sans solde et le manque à gagner sportif vient en fait compenser financièrement le temps où le sportif va devoir prendre un congé sans solde pour être en équipe de France pour faire des stages et on a aussi depuis deux ans maintenant enfin un an et demi les aides à la parentalité pour permettre aux athlètes qui soient hommes ou femmes de pouvoir aménager un peu mieux cette vie de parents de maman sportif ou de parents sportifs voilà si un athlète veut aller sur une compétition et emmener son enfant et que forcément ça engendre un coup alors en accord avec la fédération bien sûr et en accord avec les règles de la fédération il y a la possibilité d'avoir des aides à la parentalité et on a insisté pour que ce soit aussi bien pour les hommes que pour les femmes c'est un budget c'est un budget les aides personnalisées qui représentent 8 millions d'euros et l'accompagnement global des sportifs ce qu'on met sur l'accompagnement global des sportifs en comptant l'insertion professionnelle c'est un budget de 17 millions d'euros et c'est quelque chose qui est inédit et c'est vrai que ça a évolué alors moi j'ai été athlète il y a très très longtemps et j'ai eu l'occasion de faire ma grossesse en même temps que Laura Faisselle on a eu nos filles en même temps et on n'était pas du tout c'était en 2001 et c'était vraiment le système D alors il y a encore du travail à faire il ne faut pas se leurer il y a encore du travail à faire on a été aussi porté et bien secoué par des athlètes comme Clarisse Agbenignou comme Manon Jeuneste qui ont permis aussi de faire avancer parce qu'on a besoin parfois d'être bousculé pour se dire il faut qu'on y aille il faut qu'on aille un peu plus loin et puis on avait aussi l'ancienne ministre alors l'ancienne ancienne ministre Oksana Maracinianou qui était très attachée à ce sujet et Emilio Dacastera aussi a pris le sujet à bras-le-corps donc c'est bien parce que les choses évoluent après il y a encore sans doute du travail mais je pense que on est là autour de la table il y a des gens de différentes générations et on voit aussi l'évolution qu'il y a eu depuis toutes ces années carrément vas-y excusez-moi est-ce que ce budget de la vocation a duré Maggie en fait sur ces accompagnements les chiffres que tu as donnés ou c'est un peu l'incertitude parce que là il y a eu la dynamique l'effervescent de la construction de P24 on a parlé du seuil de pauvreté etc est-ce que ce sont des dispositifs tu penses qui vont rester en place même si la réponse est plutôt du côté politique j'imagine oui la réponse c'est du côté politique mais en tout cas nous notre ambition et c'est ce que Claude Onesta a fait quand il a lancé Ambition 2 quand il est arrivé à l'agence et aujourd'hui Yann Kuchera qui reprend le poste de manager l'idée c'est de continuer à accompagner les athlètes alors notre choix ça serait quand même que les aides personnalisées elles diminuent en tout cas le volet des aides sociales parce que plus on aura des athlètes qui seront insérés professionnellement et qui gagneront mieux leur vie moins on aura besoin de mobiliser des aides sociales pour accompagner ces athlètes mais l'idée même de continuer à accompagner les sportifs là c'est vrai qu'on a eu un effort qui a été inédit et je le dis pas seulement avec l'agence on a bénéficié du support de tout le monde alors c'est vrai que d'avoir des Jeux à Paris ça fait du bien à tout le monde mais il ne faut pas que derrière ça retombe comme un soufflet et qu'on se retrouve avec des athlètes qui retournent dans la précarité C'est clair on est bien d'accord avec toi Maggie sur ce coup-là et on va veiller au grain en tout cas la commission des athlètes du CNOSF sera là pour faire bien attention à ça un autre dispositif né sous l'impulsion de Thierry Braillard en 2014 alors secrétaire d'Etat délégué au sport c'est le pacte de performance géré justement par la fondation du sport français tu es venue nous en parler Delphine qu'est-ce que c'est ? Alors le pacte de performance c'est un dispositif d'accompagnement des athlètes qui responsabilise en fait qui engage les entreprises qui nous versent des fonds qu'on redistribue aux athlètes donc en gros le pacte de performance c'est un outil de mécénat qui permet donc de reverser des fonds du monde privé du monde économique aux athlètes en fait effectivement il a été impulsé par Thierry Braillard dès 2014 avec une structuration à partir de 2017 vraiment via la fondation du pacte de performance maintenant fondation du sport français parce qu'on est parti du même constat que vous effectivement il y a de la précarité chez les athlètes de haut niveau et on veut lutter contre ça donc on va engager le secteur privé pour lutter contre ce fléau ça veut dire que je suis un athlète et je sais pas j'ai un tonton qui a une boîte qui tourne pas mal je vous contacte à la fondation et je vous dis mon tonton il serait éventuellement prêt à faire du mécénat et donc vous vous mettez ça en place mon tonton peu importe on a compris on évite les liens familiaux parce qu'il y a une défiscalisation derrière donc ça on évite mais par contre oui les mariages entre entreprises et acteurs et sportifs au niveau local ça se fait beaucoup donc finalement il y a des grosses entreprises comme Carrefour même le groupe BPCE qui font du mécénat via le pack de performance et qui choisissent ou pas leurs athlètes des fois on leur propose aussi d'ailleurs des athlètes qui sont sur liste prioritaire c'est un travail qu'on fait vraiment en collaboration avec l'ANS mais il y a des mariages au niveau local qui se font effectivement c'est l'entreprise du coin qui souhaite soutenir l'athlète du coin et effectivement il passe par nous on travaille donc avec des délégués territoriaux qui traversent la France justement pour présenter nos dispositifs à la Fondation des Sports Français et donc c'est eux qui font le lien entre les entreprises et les athlètes au niveau au niveau local quel est l'avantage pour l'entreprise ? l'avantage c'est effectivement la défiscalisation à hauteur de 60% pour les entreprises c'est ça qu'on voulait t'entendre dire la défiscalisation madame la fiscaliste mais ça a des règles pas pour tout le monde c'est ça c'est à dire que l'entreprise défiscalise à hauteur de 60% mais l'athlète dans l'histoire l'athlète lui il est imposable en BNC voilà voilà donc il faut il faut s'inscrire avoir un numéro de sirète etc etc et donc aller voir un fiscaliste dès le départ pour mettre en place tout ce qu'il faut elle est là BNC est toujours là bien sûr business is business par contre ce qui est intéressant si je peux me permettre c'est simplement du point de vue de l'entreprise justement quand on est dans le cadre d'un mécénat il y a cet avantage fiscal et si on était dans le cadre d'un sponsoring l'avantage n'est pas le même c'est à dire que ça devient simplement une déduction de charge et donc entre les 60% dont on vient de parler et la déduction de charge il y a une différence entre le mécénat et le sponsoring bien sûr et ça il faut bien faire la différence pour l'entreprise c'est important pour elle et dans le mécénat l'athlète ne doit rien en contrepartie à la société en question exactement ce n'est pas les mêmes règles entre sponsoring et mécénat les contreparties sont extrêmement limitées elles existent elles sont minoritaires ce n'est pas le but du mécénat mais elles existent quand même et sont actées en fait dès la signature de la convention entre l'athlète et nous et entre l'entreprise et nous Delphine on parle souvent de l'impact et des retombées pour les athlètes dans le mécénat et dans toutes ces formes d'aide mais il ne faut pas oublier que ça marche aussi dans l'autre sens totalement j'ai parlé effectivement de l'intérêt de la défiscalisation pour les entreprises ça c'est évident que c'est un intérêt c'est attractif pour les entreprises le mécénat mais ce n'est pas que ça effectivement c'est un vrai lien qui se crée entre les sportifs et l'entreprise qui permet aux sportifs justement de se développer de développer ses capacités son savoir-être grâce à ce lien et éventuellement aussi préparer sa reconversion c'est quelque chose qui est très important aussi côté sportif et côté fondation des sports français justement de préparer le sportif à cette reconversion-là et c'est pour ça qu'en fait là on a actuellement on suit on soutient donc plus de 600 athlètes et on a quasiment 500 mécènes grosse majorité d'entreprises et on voit en fait que même après les Jeux on a une grosse majorité d'entreprises qui veulent continuer de soutenir ces athlètes justement parce que ce lien qui a été créé au cours de ces dernières années d'accompagnement du sportif et bien en fait le sportif rend bien justement ce lien avec l'entreprise et ils veulent continuer cet accompagnement dans les prochaines années et ouais c'est pas étonnant on commence ensemble on va jusqu'au bout de l'histoire ensemble tu sais quel était mon pack de performance ? RMC RMC et ça fait 6 ans que du coup je suis d'une année sur l'autre sur leurs antennes tu vois bon exemple ouais c'est un très bon exemple alors moi à mon époque il y avait un montant défini de cette bourse de mécénat c'était 20 000 euros et tout le monde signait le même pacte de performance ce n'est plus le cas alors on demande toujours aux entreprises de reverser 23 000 euros à la fondation du sport français ce qui fait une bourse de 20 000 euros pour l'athlade au niveau mais on a élargi le pacte de performance à des acteurs privés beaucoup plus divers même à des particuliers donc effectivement des fois c'est compliqué d'arriver à 23 000 euros mais le pacte de performance c'est 23 000 euros c'est quand même le cas c'est quand même ce qu'on vend le plus par contre justement pour élargir encore plus le dispositif on va créer un nouveau dispositif dès fin novembre il a été annoncé par Thierry Braillard durant le Club France en août c'est un dispositif qui s'appelle soutien ton sportif qui est destiné à des athlètes qui sont moins bankable que d'autres qui peuvent trouver plus facilement des mécènes là ce sont des athlètes qui ne réussissent pas à trouver des mécènes qui peuvent les financer à hauteur de 23 000 euros donc on va créer une plateforme pour ça qu'on va donc mettre dans les mains des sportifs qui vont personnaliser et distribuer tout autour d'eux donc notamment à destination des particuliers qui pourront donner autant de fonds qu'ils veulent mais ce sont en général les petites sommes et aussi à destination des petites entreprises au niveau local en fait vous avez contourné la cagnotte litchi quoi non mais c'est vrai il y a beaucoup d'athlètes qui ont fait ça notamment pour les choses aidez-moi supportez-moi cagnotte litchi et donc ok très bien alors on a juridiquement ça veut dire qu'un particulier qui veut aider un athlète il va faire du mécénat il peut réduire ça comme s'il donnait à une association ou pas oui totalement ils défiscalisent mais par contre là effectivement c'est absolument zéro contrepartie par notre plateforme de situation sportive parce qu'en général ça reste des petits montants d'accord bravo on décloisonne j'ai l'impression quand même qu'on essaie de faire un magui et après on va te remercier mais qu'on essaie vraiment de faire en sorte de créer des ponts en fait entre les athlètes et le monde privé et que l'état essaie de garder un petit peu la main et de cadrer ça pour qu'il n'y ait pas de débordements c'est un peu l'idée ouais l'idée c'est de travailler tous ensemble parce que l'accompagnement des sportifs c'est un sport collectif on ne peut pas le faire tout seul dans notre coin nous on ne pourrait pas rien faire tout seul on ne pourrait pas faire sans la fondation on ne pourrait pas faire sans les entreprises et les partenaires qui accompagnent les sportifs après si un jour on repart des cagnottes ça m'intéresse de revenir en parler parce que on a vu effectivement beaucoup de cagnottes qui ont mûri cet été notamment en athlétisme d'où je viens et en fait il faut faire attention et regarder avec lucidité le niveau parfois des athlètes qui font des cagnottes et qui parfois oublient de dire qu'ils sont soutenus par tel ou tel dispositif et donc voilà mais ça sera peut-être sur un autre sujet parce que là ce n'était pas le cadre mais donc voilà moi je regarde les cagnottes avec beaucoup de vigilance et de recul et de lucidité aussi par rapport à l'écart qu'il peut y avoir parfois entre le niveau d'un sportif et les attentes qu'il crée ou qu'il suscite auprès de potentiels partenaires mais voilà pour finir ce que je vais devoir vous laisser je voudrais vous remercier et puis redire que c'est vraiment un travail d'équipe et que si ça a autant avancé c'est grâce à l'engagement de chacun et il faut qu'on espère parce que le sport ne s'arrête pas à 2024 on va avoir les Jeux d'hiver en 2026 on va avoir les Jeux en 2028 on aura 2030 et voilà et donc il faut qu'on continue à réussir à mobiliser les entreprises les partenaires pour que les situations qu'on a pu connaître par le passé que ça soit vraiment le passé derrière nous et puis qu'on puisse se dire dans quelques années on est très très fiers de se dire qu'on aura réussi collectivement à faire un gros boulot sur l'accompagnement des sportifs de haut niveau et on espère qu'au niveau de l'Agence Nationale du Sport on sera toujours là pour pouvoir continuer ce travail collectif qu'on a tous entamé ensemble ça serait bien merci beaucoup Maggie merci à bientôt à bientôt salut Maggie juste une dernière chose qu'on n'a pas dit c'est quand même qu'on parle beaucoup des bénéfices pour les athlètes mais tous ces process permettent aussi aux sociétés de faire des bénéfices non pas financiers mais avoir un athlète de haut niveau en son sein c'est vraiment un plus c'est vraiment l'occasion de mettre en place tout un tas d'activations et c'est vraiment on n'en parle pas assez pendant du revers de la médaille on n'en parle pas assez publiquement mais entre nous on en a parlé c'est marrant mais ce matin ce socle de valeur que par exemple le team EDF a réussi à tisser depuis de nombreuses années qui est né en fait des premiers partenariats entre le groupe EDF et les fédérations fédérations françaises handisport ça a 30 ans de partenariat fédérations françaises de natation c'est plus de 20 ans de partenariat dans notre team EDF quand je suis arrivé il y avait des garçons comme Tony Estanguet Tony Estanguet qui est devenu président du COJO qui nous a organisé des jeux magnifiques comité d'organisation des jeux olympiques et en fait ces valeurs-là elles traversent le temps et les époques et c'est pour ça que ce team est réellement identifié c'est pas un team d'apparat et qu'il a vocation à durer pour véhiculer les messages les engagements de l'entreprise on a vu que EDF a conçu la vasque qui a eu un retentissement médiatique au-delà de toutes les espérances alors qu'on s'attaque on avait pris en main un symbole la flamme olympique quand même touchy de s'aventurer sur ce terrain finalement c'est devenu un emblème national mais il y a des dizaines et des dizaines d'exemples le nombre de volontaires qui ont voulu s'engager dans le groupe EDF qui était partout sur les JO sur les JP et donc ça finalement c'est un état d'esprit qui doit transpirer au plus proche de chacune et chacun d'entre nous au sein de nos territoires parce que le véritable vivier du sport en France il se joue au coin d'un terrain d'un petit village dans un dojo dans une piscine sur une piste d'athlétisme sur une montagne et en fait c'est la quintessence cette victoire ces victoires que l'on a vu tricolore sur les JO et JP c'est l'expression même en fait du sport et ça on a envie que ça dure et donc comme l'a dit Maggie c'est un travail d'équipe c'est un travail de groupe mettre en exergue nos différentes compétences analyses et pour prendre du recul et faire en sorte qu'on vibre en fait je ne sais pas vous mais voilà moi ça m'a fait vibrer j'ai beau gagner des médailles olympiques par le passé je pense que je garderai à vie ces instants sportifs qu'on a vécu cet été et on ne peut que remercier les athlètes et pour que l'on vive d'autres moments comme ça il faut qu'on soit entre guillemets égoïste et qu'on prenne soin de cette future génération bien sûr parce que ça fait du bien dans la société en fait ces moments-là carrément ça a fait maintenant une pause exactement de tous les problèmes toi aussi t'as kiffé non il ne faut pas la lancer sinon on ne va jamais avancer dans cette émission alors tu enchaînes est-ce que tu enchaînes un petit peu c'est celui du ministère des armées donc l'armée des champions avant de rentrer dans le détail avec Anaïs notamment qui en a bénéficié on vous propose de regarder quelques images pour comprendre exactement ce que c'est l'armée des champions ça a été créé en 2014 regardez quel est le point commun entre Martin Fourcade Clarissac Beignenou Florent Manodou ou encore Tessa Worley hormis une armoire à trophées bien remplies ils ont tous été membres de l'armée des champions un dispositif qui s'adresse aux sportifs de haut niveau en préparation pour les échéances internationales début octobre une partie d'entre eux étaient réunies au centre national des sports de la défense à Fontainebleau pour un stage de cohésion alors moi du coup ça fait trois ans que je suis à l'armée de champions tous les ans avec l'armée on a des rassemblements on se retrouve là pendant une semaine pour du coup un stage de cohésion et d'immersion aussi du coup dans le monde militaire le sport et l'armée on a énormément de points communs on se retrouve sur énormément de choses on a fait un parcours d'audace on a monté un campement on a dormi dans ce campement on apprend un peu à travailler à la fois la cohésion mais aussi cette acculturation militaire cette rusticité qui est quelque chose assez importante dans les armées c'est totalement différent de nos entraînements et on vient ici justement quand on peut se le permettre avec nos contraintes sportives j'ai appris à marcher au pas à vivre comme une militaire dormir dans des tentes dormir sur des lipicots toutes ces choses là il faut dire que les liens entre le sport de haut niveau et l'armée sont anciens en 45 ans le bataillon de Joinville a vu passer 21 000 athlètes aujourd'hui l'armée des champions accueille plus de 200 sportifs issus des trois armées de la gendarmerie nationale et du secrétariat général pour l'administration le bataillon de Joinville c'était vraiment éviter une période de césure qui aurait été dommageable dans leur entraînement avec la nouvelle formule qu'on a mis en place il y a quelques années le bataillon de Joinville retrouve sa vocation de soutenir le sport français cette fois-ci non pas en accueillant pendant un an des jeunes qui feraient leur service militaire mais plutôt en leur accordant finalement une forme de bourse en les accueillant dans un statut militaire cette organisation elle a été montée entre le ministère des armées et le ministère des sports et donc le CNOSF l'agence nationale du sport sont partie prenante en particulier pour le recrutement la gestion de ces athlètes et leur reconversion on est forcément des généralistes du sport et du sport de haut niveau mais en revanche là où on peut les aider c'est dans des domaines comme la gestion du stress la concentration et puis c'est des français de renom qui portent haut l'image de la France et c'est à ce titre-là que les armées sont fiers de les accueillir et de les avoir pour ambassadeurs Alors en 2023 plus de 220 athlètes ont pu conclure un contrat de deux ans avec l'armée 237 en 2024 et en vue de la préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 les effectifs sont grimpés de 150 à 230 sportifs ce qui est énorme Anaïs toi tu as rejoint l'armée des champions en 2016 raconte-nous un petit peu comment ça se passe 2007 2017 on dirait pas mais quand même dans la bouteille l'ancienne là-bas tu sais on dirait vraiment pas le ski ça concerne c'est le froid ça on en parlera une autre fois Anaïs on t'écoute et bah oui en effet je suis rentrée en 2007 à l'époque en fait j'étais plutôt une championne en devenir et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée alors je l'ai dit tout à l'heure je le répète j'ai eu de la chance à ce niveau-là parce que je sais que justement je pratiquais une discipline qui était plutôt onéreuse l'achat de la carabine le matos de ski et tout ça ça peut vite coûter et peser dans la balance et moi avec cette opportunité de rejoindre l'armée de champions j'ai reçu un salaire une solde une solde parce qu'à l'armée c'est une solde cotisé pour la retraite une couverture sociale et j'étais assez à l'abri de beaucoup de choses et au-delà de ça j'ai aussi eu la chance d'appartenir à un collectif qui me soutenait que ce soit dans les temps forts comme dans les temps durs en fait c'est aussi ça que j'ai beaucoup apprécié à l'armée et ce partage de valeurs c'est assez bien dit dans le petit reportage on a eu régulièrement des stages d'agérissement et à la fois de découverte de l'armée parce qu'il faut savoir qu'en fait l'armée nous détache à plein temps pour réaliser notre métier de sportif de haut niveau donc toi t'es quoi t'es un adjudant t'étais quoi c'était quoi ton grade j'y connais rien pardon excusez-moi je suis toujours sergent parce qu'en fait à l'issue de ma carrière je suis restée à l'armée je ne suis que sergent ok alors un sergent c'est quoi la solde d'un sergent que les jeunes qui nous écoutent ils aient quand même une idée de quoi on parle je ne sais pas si je suis une référence parce qu'il y a eu un petit peu des couacs quand j'ai gradé donc moi je touche à peu près 1360 euros quelque chose comme ça je n'ai pas un gros échelon je ne suis pas mariée je n'ai pas d'enfant à l'armée ça fonctionne beaucoup comme ça aussi on peut capitaliser avoir un plus gros solde en ayant des accessoires des accessoires ok des enfants des accessoires je l'adore explique-nous parce que toi tu t'es aussi reconvertie dans l'armée c'est ça au sein de l'institution même tu es encore à l'armée et raconte-nous ça a été un choix ça a été un choix la fin de ma carrière j'avais déjà 15 ans d'armée et en fait je souhaitais continuer en fait parce que déjà je ne sais pas j'avais cette sensibilité de partage et j'ai eu l'opportunité on m'a proposé de travailler avec l'équipe handisport de Parabiaton et c'est quelque chose qui s'est toujours beaucoup fait à la FFS à l'issue des carrières des athlètes de skieurs qui étaient à l'armée ils poursuivent en tant que coach toujours payés à l'armée par l'armée et que voilà historiquement je me suis dit tiens pourquoi pas depuis quelques temps depuis qu'on a des athlètes handis au sein de l'armée de champions je ne pense pas que ça a été un processus qui a été mis en route et donc j'ai proposé ça à mes supérieurs ça va être une longue histoire donc je vais la faire courte et ça c'est fait alors est-ce que tu l'as proposé au caporal au général c'était qui ? non je rigole arrête le caporal il n'a rien à voir avec ça je l'ai en effet proposé au général sans doute le général qui est en charge au CNSD les athlètes de haut niveau qui a dit que c'était une bonne idée mais qui m'a dit qu'il ne souhaitait pas que je le fasse au sein de l'armée de champions donc il a fallu que je trouve une structure et j'ai donc quitté l'armée de champions et j'ai intégré l'EMHM l'école militaire de haute montagne à Chamonix qui eux m'ont reçu à bras ouverts en réalité même si pour la plupart du temps ils ne me voient pas parce que je suis avec mon équipe à l'entraînement mais dès que je peux je suis à Chamonix pour d'autres missions et est-ce que quand tu t'engages avec l'armée des champions t'es obligé après de te reconvertir ou pas ? non 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 c'est pas dans le contrat par contre il y a quand même des athlètes qui sont intéressés par cette reconversion et c'est vrai qu'à l'armée en fait il n'y a pas que des champions il y a plein de métiers possibles et j'en discutais justement récemment parce que la semaine dernière j'étais au CNSD avec les gens de l'armée de champions il y en a aujourd'hui qui rentrent dès leur signature de contrat qui disent je souhaiterais rester à l'armée alors c'est une autre problématique parce que maintenant à savoir qu'est-ce qu'on peut leur proposer au niveau de l'armée pour que ce soit aussi un métier où les athlètes s'y retrouvent mais ça s'anticipe et c'est bien d'en discuter d'entrée de jeu parce que c'est pas toujours évident de prévoir aussi la suite c'est déjà que la vie d'athlète on sait jamais de quoi elle est faite parce que il y a les résultats on sait pas les blessures on sait pas donc la pré-carrière c'est encore autre chose et assez obscure mais c'est bien de l'envisager dès le début Alors Anaïs figure-toi qu'on est avec Alain Bernard et ce que les gens ne savent pas d'Alain Bernard c'est qu'il est gendarme Je l'étais mais c'est vrai j'étais vachement identifié non mais c'est vrai les gens ont du mal à comprendre ce dispositif parce qu'on est finalement on est où on a été très peu en bénéficier à l'époque et on l'a vu il y a des dispositifs comme les entreprises qui se structurent pour accompagner le financement des athlètes de l'armée c'est aussi bien structuré depuis la date que tu as citée je crois que c'était 2014 avant en fait on avait des affectations administratives dans des régiments moi par exemple mon affectation administrative c'était le groupement blindé de la gendarmerie nationale à Versailles Satori et donc on avait moi un écu son d'un tel Florent Manodou qui a été aussi militaire avait une affectation en tant que militaire enfin de comment on appelle ça dans un régiment d'infanterie et donc le CNSD a décidé de regrouper toutes ces affectations finalement au sein le Centre National des Sports de la Défense à Fontainebleau et donc au lieu qu'ils aient différents athlètes qui soient affectés là-bas ils sont structurés pour accompagner ces athlètes valides et depuis lors aussi des athlètes paras qu'ils ont intégrés dans l'armée des champions qui jusqu'alors ne pouvaient pas intégrer un régiment ou un bataillon etc et ils avaient cet étiquette de personnel civile de la défense dans mon époque dans l'ancien temps et donc maintenant ils font partie intégrante de l'armée des champions voilà des athlètes para aussi qui font partie de cette équipe de France des armées bon juridiquement Nancy là l'athlète ne s'occupe de rien c'est comme un contrat de travail voilà oui oui tout à fait c'est carrément un contrat de travail c'est ce qu'on va chercher en fait quand on signe avec le ministère de la défense c'est ce côté entre guillemets sécurité en disant bon ben là pendant un an ou deux ans de la durée du contrat qui est renouvelable on l'a vu toi tu as été pendant 15 ans c'est ça enfin ça fait 15 ans que tu y es Anaïs ouais voilà donc on voit que ça s'inscrit dans le temps donc on a cette sécurité aussi de pouvoir gérer notre carrière en disant ah tiens l'année prochaine si je ne fais pas tel résultat je suis moins bankable donc je vais être moins soutenu par un potentiel partenaire donc comment est-ce que je vais vivre donc ça emmène de la sérénité de la visibilité cet accompagnement carrément et Anaïs on a quand même juste une contrainte c'est que notre contrat militaire il dépend de notre l'appartenance au collectif français c'est à dire que si nos résultats sont en berne de plusieurs années on a quand même le droit d'être blessé et d'être en stand-by une saison mais si le statut dure et qu'on perd notre statut de membre de l'équipe de France on peut perdre du coup l'obtention de la place de l'argent ou pas oui le statut et sa chaîne aux membres des équipes de France c'est ce qui se passe dans le ski très bien Anaïs en tout cas Anaïs qui est reconvertie je ne sais pas si elle nous l'a dit elle est head coach des équipes de France elle nous l'a dit elle nous l'a dit très bien magnifique donc non mais ça fait plaisir de pouvoir intégrer les paras dans ces dispositifs et que ça devienne juste la norme il y a beaucoup de jeunes qui nous demandent tiens comment est-ce qu'on fait pour intégrer le team EDF comment on fait pour intégrer telle entreprise et comment est-ce qu'on fait pour intégrer l'armée des champions et donc c'est souvent des points qu'il existe entre le ministère des armées et les fédérations qui vont recommander tant de nageurs tant de judokas et eux en fait ils arbitrent par rapport à ce nombre de demandes mais on sait qu'il y a beaucoup de monde qui tape à la porte parce que c'est un dispositif qui est très intéressant et c'est pas la patte du gain encore une fois qui motive les jeunes c'est cette sérénité cette visibilité le côté sécuritaire en même temps s'inscrire sur des valeurs communes des valeurs d'engagement communes de cohésion de groupe de dépassement de soi sous la bannière tricolore je pense que c'est un très beau message et on espère que ça va durer le stage dans la boue aussi franchement ça fait rêver tout le monde tout le monde se dit j'ai envie de faire une semaine à chaque fois qu'ils mettent leur story moi ça me donne trop envie d'y aller on rappelle à tout le monde qui a gagné Colonta c'est un peu bizarre ils en bavent mais ils en gardent à mon souvenir malgré tout mais carrément apparemment c'est hyper dur mais ça doit être à vivre et ben merci Anaïs oui merci d'avoir été avec nous merci Alain aussi je sais que tu dois nous quitter merci les filles c'était hyper cool c'est sympa l'émission n'est pas finie mais on te libère et nous on va passer à et ben nous on va résumer tout ça tu sais quoi dans Yes We Can nous sommes avec Anne-Sophie Barthet en vidéo salut Anne-Sophie tu vas bien ? salut tout le monde j'ai une Marie à côté de moi qui est déchaînée je te préviens Anne-Sophie c'est pas possible cette émission je suis pas sage c'est une copine à toi Anne-Sophie ancienne skieuse alpine tu es élue à la Cannes tu t'es plutôt attardée sur ce mandat à travailler sur les sujets de marketing dans le sport de suivis sociaux pro est-ce que tu peux nous parler du coup de ce que la Cannes a mis en oeuvre justement pour aider les athlètes à mieux comprendre tout ce dont on vient de parler ben justement en fait l'idée c'est de se dire un athlète doit pouvoir se vendre un petit peu pendant sa carrière et il y a différentes possibilités l'idée c'est de lui présenter en fait tout ce panel de possibilités et pour ça en fait il y a souvent très peu de temps c'est-à-dire que on est sur un événement sportif il y a des gens qui sont forcément intéressés puisqu'ils sont là à regarder l'athlète performer on peut avoir du coup de la direction générale on peut avoir de la communication ou du marketing et donc on atteint directement les bonnes cibles par contre il faut qu'en très peu de temps on soit capable en fait de proposer quelque chose d'attrayant pour l'entreprise et de répondre aux différents problématiques qui pourraient poser en l'espace de 5 minutes c'est-à-dire oui on aimerait vous aider mais de quels moyens ah quels moyens donc il faut connaître en fait aussi tous les véhicules juridiques qu'on a en fait dans la loi française pour apporter la meilleure solution à notre interlocuteur en très peu de temps et donc l'idée c'est effectivement dans le côté marketing athlète savoir qu'est-ce que je peux proposer à l'entreprise et via quel véhicule juridique donc on a créé en fait des espèces de fiches on est encore en cours d'élaboration qui puissent récapituler un petit peu en fonction du mécénat en fonction du salariat en fonction du statut du coup militaire ou autre en fonction des bénéfices non commerciaux par rapport aux primes qu'est-ce que qu'est-ce que je crée est-ce que je crée une association est-ce que je crée une SAS une SASU une SARL voilà il y a tout un panel ensuite qui se pose et une fois que et c'est une bonne nouvelle on a gagné de l'argent il va y avoir le côté fiscal aussi qui va se poser et l'évolution dans le temps de l'athlète espoir à l'athlète champion excuse-moi je te coupe mais alors ces fiches-là on les trouve où ou on les trouvera où alors pour l'instant elles étaient quand même assez confidentielles parce qu'elles étaient sur un site ressource du CNOSF donc du Comité National Olympique des Sports Français et l'idée ça va être justement de trouver le meilleur canal de diffusion pour que tous les athlètes puissent avoir accès en libre service un petit peu dès lors qu'il devient professionnel donc professionnel ne veut pas dire pour moi salarié il veut dire dès lors qu'il consacre en fait tout son temps à son sport et l'idée ça va être effectivement peut-être d'envisager et ça irait en plus dans l'héritage des Jeux Olympiques une application l'application équipe fera de manière à ce que tous les athlètes en carrière ou même retraités peut-être puissent avoir accès en fait à la plateforme une plateforme commune qui est existante sur les Jeux parce qu'elle a été développée pour les Jeux Paris 2024 équipe fera et qui était accessible juste et uniquement par les athlètes de la délégation française ou peut-être même par tous les athlètes sur liste sportive de haut niveau et effectivement il y aurait l'idée de l'héritage et de pouvoir s'en servir comme d'un relais plutôt que comme tu disais les sites internet où il faut peut-être des codes et des choses comme ça c'est de bonne augure Anne-Sophie en tout cas c'est du beau boulot bénévole on le rappelle d'une élue à la commission des athlètes du CNESF bravo merci l'idée c'est de pouvoir partager et transmettre nous aussi on essaye de laisser un héritage de notre carrière après avoir beaucoup râlé pendant la carrière il faut après derrière assumer et essayer de régler les problèmes c'est ce que j'allais dire c'est hyper cool que tout ça avance parce que tu vois quand tu repars quelques années en arrière et que là je fais cette émission aujourd'hui je me dis c'est bien les sportifs de demain ils vont avoir tous ces éléments-là en poche et franchement ça change beaucoup de choses dans une carrière ça change la donne c'est le but de cette commission des athlètes on essaie de faire le max pour faire en sorte de faciliter la vie aux athlètes présents et futurs comme vous mesdames autour de la table aujourd'hui un vrai travail d'équipe ouais carrément comme on l'a dit c'est vrai dans cette émission merci beaucoup en tout cas avec grand plaisir merci Nancy merci Delphine merci Anne-Sophie aussi d'avoir été avec nous merci ma chère Marie c'était génial c'était cool t'étais en forme non mais le sujet de départ n'était pas spécialement fun et je crois qu'on a réussi à essayer de poser les choses et en tout cas on est à votre service mesdames, messieurs les athlètes on recommence dans quelques semaines oui avec un sujet avec un sujet assez excitant tu vas nous ressortir le drapeau on va parler de quoi la prochaine fois il y a des discussions à savoir s'il ne serait pas intéressant de garder ses friches comme mascottes pour les JO Alpes 2030 on parlera des JO Alpes 2030 oui au mois de novembre et bien restez avec nous restez connectés parce qu'il ne faut pas louper cette émission je vous le garantis il y aura plein d'infos ça va être super cool merci Maryse merci à tous merci à toutes merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt ciao